bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer je suis sif d'ailleurs de la chaîne jocomique tv je vous présente à l'univers de svt sciences de la vie et de la terre je vous propose aujourd'hui séquence 2 le cerveau et la sensibilité consciente al mokh wa al hassasiyya al shu'uriya dans le fassal jamil jiddan moufid kadelk séquence 2 le cerveau et la sensibilité consciente somme tarraf ala deux activités des techniques modernes et des observations cliniques ok délique activité numéro 2 le cortex cérébral et les airs sensoriens il n'est s'offre à l'entraîné comme je vous propose aujourd'hui deuxième unité les fonctions de communication et les mélanges séquence 2 appartient à la leçon de des fonctions de communication première partie du système nerveux c'est donc le la première partie c'est le système nerveux et dame n'achnoufid et tard le le bitaque, la naissance, le renouvelable et le renouvelable le renouvelable et le renouvelable et le renouvelable et le renouvelable le renouvelable et le renouvelable le renouvelable et le renouvelable je vous présente maintenant le chapitre 1 les fonctions de communication première partie du système nerveux pour séquence numéro 1 naissance et propagation les messages nerveux, les récepteurs sensoriels séquence 2 le cerveau et la sensibilité consciente alors aujourd'hui on va voir ça séquence 2 le cerveau et la sensibilité consciente et donc dans ce jour, il s'appelle le renouvelable et le renouvelable voici séquence 2 le cerveau et la sensibilité consciente on va parler d'abord je pose le problème après on va identifier l'objectif atteindre d'après cette séquence 2 vous avez ici première activité des techniques modernes et des observations cliniques avec document 1 et document 2 je vais vous expliquer clairement document 1 et document 2 ce qui concerne bien sûr l'activité numéro 1 des techniques modernes et des observations cliniques soit en français soit en arabe pour bien comprendre maintenant activité numéro 2 le cortex cérébral et les aires sensoraires alors il y a ici document 3 il s'agit de deux articles ici A et B on va finir avec définition à retenir tout ça bien sûr pendant cette séance de sciences pour les élèves scientifiques de 3ème année du collège dans la dernière la dernière nous allons nous allons dans la première des résultats 9. 11. 11. 12. 18. 19. 20. 21. Le petit peu de l'autre Il y a un autre Il y a un autre Et voilà Dans la vidéo Il y a une Il y a une Un peu C'est très important On va faire Et on va faire Activité 2 On va commencer par une autre On va avoir et plus par exemple C'est donc sur la colonne virale le corps corps serbelle C'est une forme inverse C'est unant dommage C'est donc aux intestins C'est communion L' preference inthtaking Le cerveau et la sensibilité consciente Je pose le problème. Suite aux stimulations issues de l'environnement, des messages nerveux naissent au niveau des récepteurs sensoriels et se propagent à travers les nerfs pour aboutir au cerveau. Ce dernier élabore une sensibilité consciente qui nous permet de percevoir notre environnement. La question est comment peut-on mettre en évidence le rôle du cerveau dans l'élaboration de la sensibilité consciente? La première chose que l'éhacin est un trait de l'éhacin de la sensibilité consciente. Le monde sait que les héhéages sont en mesure de la région sur le niveau de la région de la région Les héhéages sont en mesure de la région et les héhéages sont en mesure de la région pour écrire le mouche à la place d'un mouche qui est en train de faire la mouche et la mouche est sous la mouche qui est l'accent du mouche c'est une mouche qui est une mouche qui est un mouche qui est une mouche un mouche la sensation de la sensation c'est-à-dire que l' parece c'est la sensation qui permet ou s'éliminé ou s'éliminé en édier la sensation l'éthique ou la sensation en école l'éthique la sensation la sensation ... 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 il est en train de se réunir des mouphs le mouphs est un signal important programme le mouphs est en train de la situation C'est ce qu'il y a des choses qui nous permettent d'apprendre à faire un défi de l'assassé de l'assassé de l'assassé de l'assassé de l'assassé. Alors on passe maintenant à l'objectif à atteindre Mettre en évidence la notion d'air cérébral sensitive A partir de données expérimentales et d'observation clinique Mettre en évidence la notion d'air cérébral sensitive A partir de données expérimentales et d'observation clinique الهدف من هذا المقطع الثاني المخ والحساسية الشعورية هو إبراز مفهوم باحات الحسية الموجودة على مستوى المخ وكذلك من خلال معطيات تجربية وسريرية Mettre en évidence la notion d'air cérébral sensitive A partir de données expérimentales من خلال معطيات تجربية وسريرية D'un objet qui se déplace c'est A Et d'un sujet qui écoute parler une personne c'est B Et les différentes parties du cerveau c'est C Donc je répète je vous propose maintenant s'il vous plaît document 1 observation directe de l'activité du cerveau Hémisphère cérébrale C'est donc hémisphère cérébral gauche Ici Ah Hémisphère cérébral gauche d'un sujet qui regarde un objet qui se déplace Et d'un sujet qui écoute parler une personne Et les différentes parties du cerveau Voici les différentes parties du cerveau Lorsqu'une région du cerveau est active les vaisseaux sanguins qui irriguent cette zone se délatent Et le débit sanguin augmente localement Il suffit donc de mesurer le débit sanguin pour visualiser les zones actives On mesure les débits sanguins dans le cerveau grâce à une technique très moderne Un ordinateur puissant affiche des images du cerveau Avec des couleurs qui indiquent le niveau d'activité dans les aires du cortex cerebral Par exemple en vert Valeur moyenne Du début sanguin Indiquant une activité moyenne Valeur moyenne du début sanguin Indiquant une activité moyenne Et en bleu Valeur inférieure à la moyenne Indiquant une activité faible Et en jaune Rouge et blanc Valeur supérieure de la moyenne Indiquant une activité intense Alors Document 1 Il s'agit d'observation directe de l'activité du cerveau Hémisphère cérébral gauche d'un sujet qui regarde un objet qui se déplace C'est A Et d'un sujet qui écoute parler d'une personne C'est B Et c'est les différentes parties du cerveau D'un sujet D'un sujet D'un sujet L'accent D'un sujet D'un sujet Le casco de la haie de la haie de la haie de l'homini Le casco est le casco de l'homini Le casco de l'homini Une autre casco est l'homini Il y a un casco de la haie de l'homini Le résultat nézha c'est 1, il est nézha des ... 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 C'est une région de serveur. Une région de serveur, par exemple, C'est une région de serveur active. Enquant cela, il peut se défendre le sport pour le corps. Elle peut défendre la compagnie vers le sens de l'arrière à la séance du corps, pour que le corps, et on enregistre leurs armies. L'arrivée à la séance des collaborateurs dans les domands, dans les deux projets, Il faut aller actue un perdeyeux dans la séance des modifications. Elle va leur permettre à aider la séance des limites, et c'est éviter de ses prises la fonction de la voie de l'accès ou de l'accès ou de l'accès ou de l'accès de la voie ou de l'accès d'accès Les visus les zones qui irrigue cette zone donc la zone qui est dégradée la zone qui est dégradée la zone il y a une autre la zone qui augmente et la zone qui augmente la zone qui est dégradée et il suffit de mesurer la zone pour visualiser la zone active donc cette technique vous pouvez vous montrer la zone qui est dégradée qui est dégradée la zone qui est dégradée la zone qui est dégradée la zone qui est dégradée il suffit de de mesurer la zone pour visualiser la zone active on mesure la zone grâce à une technique très moderne donc la technique est dégradée dans la zone il y a un il y a une technique de la zone нить la zone de la zone des conséquences de la zone du côté sur les adiperes de l'huile dans le domaine il va... Il est un groupe très important Il y a des particules d'huile Cela se permet de assiter dans quelques écoles sur les dames Dans les pièces Il y a de l'hier On il y a de ces pièces et les pièces et les pièces de l'huile Ou. Il y a une une autre sur le médecin sur le domaine par une défilé par un mica C'est un ordinateur de puissant qui s'applique des images du cerveau avec des couleurs qui indique le niveau Les éléments qui sont faux dans les éınres du cerveau Pour ça, il y a des gistres et du cerveau Il y a des gistres et d'un côté d'un côté de la zone Pour être gistres en image du cerveau Pour être gistres et de l'huile Encore une algem de la couleur de la couleur des couleurs Le que l'on peut considérer de la couleur en èlite Encore une fois, il y a un certaine composé de l'apprent Encore une fois, la couleur des couleurs Il y a déjà l'entendé que l'âge est un fait un flaco Dérimant l'âge En gros, il y a plus l'âge Et là, il y a plus la possibilité Il y a plus la possibilité Il y a plus la possibilité à ce moment-là Le détail du domaine Il y a plus l'âge Après les difficultés Pendant le détail a zorre ce qui est une métalue 1. 3. 4. 6. 7. 8. 11. 12. le logiciel qui est en train d'éhacier de l'eau la l'eau est en train de se débrouiller dans cette question de l'eau il y a un certain nombre il y a des qui n'a pas été appelé le cion qui n'a pas été appelé le parcial qui n'a pas été appelé le occipital le temporel le frontal c'est ce qui s'est appelé le magnifique d'éhacier ici c'est un boulot de l'homme un vrai boulot de l'homme il y a une un boulot qui a été appelé en français le cortex cerebral un boulot de l'homme un boulot de la mer j'ai dit c'est ma face j'ai vu l'op frontal ou l'amemi qu'il n'a mais s'amma b c'est yon et facile qu'il n'a l'op par sial c'est la face j'ai vu l'op occipital c'est la face j'ai vu l'op temporal c'est la face j'ai vu l'op temporal c'est la face j'ai vu l'op frontal c'est pas j'ai vu l'op temporal c'est la face j'ai vu l'op portal c'est la face j'ai vu l'op occipital occipital ou fasse gafoui ou l'op temporal ou fasse sadri on passe maintenant au document 2 des observations cliniques importantes la destruction d'une partie du cerveau par une tumeur par exemple ou par un accident vasculaire cérébral provoque selon la localisation de la lésion des troubles de la perception ou des troubles de la motricité plus ou moins important voici deux exemples petit a ici la destruction de cette zone sur l'hémisphère gauche supprime totalement la sensibilité tactile de la main droite si la lésion se situe sur l'hémisphère droit il y a perte de la sensibilité tactile de la main gauche petit b ici la destruction de cette zone sur les deux hémisphères entraîne une cécité complète perte de la vision et lésion partielle entre elles l'impossibilité de voir dans une certaine région du champ visuel dans le terrain il ya à laomisphère il y a plus de la il y a plus d'un ان par exemple qui est le point de vue entre le mouisphère par exemple comme celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs. qui s'apprent à l'électeur de l'électeur La question de l'électeur de l'électeur c'est que cela fait la question de l'électeur et l'électeur de l'électeur Nous allons vous donner un exemple un exemple de la première et de la troisième Dans cette vidéo, il y a un exemple de la première et de la troisième C'est un exemple de la première et de la première La structure de la chaleur C'est en fonction des performances Cancentre La structure de la chaleur Ici, il y a un élevé de cette zone sur l'hémisphère gauche, il y a totalement la sensibilité de la main droite. Donc, si on a un élevé de cette zone, il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche, il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche. Il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche, il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche. Il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche. Il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche, il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche. Il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche. Il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche, il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche. Il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche, il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche. Il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche, il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche. Il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche, il y a un élevé de la zone sur l'hémisphère gauche. L'éviter qu'on peut le voir dans le premier le moment, il y a des plus de 2. Les 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 plus de 3. Les plus de 3. Les plus de 5. Je vous propose une activité numéro 2. Le cortex cérébral et les aires sensorielles Je vous présente le document 3 Petit a La localisation des principales aires sensorielles au niveau du cortex cérébral Petit p Ici Surface occupée sur l'air de la sensibilité tactile par les différentes parties du corps Voici le cortex cérébral et les aires sensorielles Les aires sensorielles sont des surfaces spécifiques du cortex cérébral responsable de divers types de sensibilité consciente Par exemple, tactile, auditif, visuel Un patient, par exemple, dans l'air visuel primaire et intacte Mais dans l'air visuel secondaire et détruite Voit mais ne reconnaît plus ce qu'il voit C'est grâce à l'air visuel secondaire qu'il reconnaît un crayon, une fleur ou un visage R visuel primaire, point d'arrivée des messages nerveux en provenance de la rétine R visuel secondaire, zone d'interprétation des messages nerveux en provenance de l'air visuel primaire R de la sensibilité tactile, la zone du cortex correspondant à un organe ou une région du corps Et d'autant plus étendue que cet organe ou cette région présente une sensibilité élevée et inversement Alors tout ça je vais vous expliquer clairement, soit en arrière ou en français Reste toujours connecté, on va continuer Reste toujours connecté à l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture du corps A ön, c'est que asta eaaier primaire du sensibilité tactile, mais l'air secundaire du sensibilité tactile Ici, c'est le nom de la bâhahaie de l'assassé par le nom. Ici, c'est la bâhahaie de la semette. R auditive. C'est la secondaire et la primaire. Ici, c'est la bâhahaie de la bâhahaie de l'épicerie. R visual. R visual. Ici, c'est une bâhahaie de l'épicerie où entre la quesera et la démarche ici, la bâchette et ici la bâchette dans cette bâchette il y a des bâchettes ou des mâches des mâches des mâches des mâches partie du corps. Il y a dans la région de cette région, il y a dans la région de la région, il y a différentes parties du corps. Les airs sensorielles sont des surfaces spécifiques de cortés cérébrales responsables de divers types de sensibilité consciente tactile auditive et visuelle. Les bachats, c'est la chassière, qui est disponible sur le niveau de la question et la question des bachats, qui est responsable de toutes les des sens sens. Un patient, un patient dans l'air visuel primaire et intact, mais dans l'air visuel secondaire et détruite, voit mais ne reconnaît pas ce qu'il voit. vis-à-vis d'un exemple. Et donc, on a quand on a exemple un trait de la hue de les senses en particulier par exemple. SiWann est un trait de bachat par exemple du corps, de bachat par exemple, de bachat par exemple, de bachat par exemple, qui est l'un côté des henri spécifiques de la hue, et dans le basat par exemple, par exemple, c'est un trait de la hume. Vous avez l'impression qu'il y a un enfant qui ne peut pas s'apprécier. Un enfant dans l'air visuel primaire est intact, mais dans l'air visuel secundaire, il ne reconnaît plus ce qu'il voit. C'est grâce à l'air visuel secundaire qu'il reconnaît un crayon effleurant du visage. Il y a une épreuve de l'épicine, il faut s'apprécier les affaires, les affaires, les affaires. Il faut savoir les affaires, les affaires, les affaires, les affaires. L'air visuel primaire, point d'arrivée des messages nerveux en provenance de la retina. Alors l'air visuel, c'est de l'épicine, c'est que l'épicine des affaires, c'est de l'humanité. C'est d'automacé, comme tu l'as vu dans l'épicine. il peut enlever les ruesales de bris, les ruesales de bris, le bris et la urlaine de bris. Il peut se défendre par ces récits bris. Dans l'air visuel secundaire, zone d'interprétation des messages nerveux et de l'air visuel primaire. R de la sensibilité tactile La zone du cortex La zone du cortex correspondant à un organe ou une région du corps est d'autant plus étendue que cet organe ou cette région présente une sensibilité élevée Laissez-moi ce que je vous dis Mais il y a un autre ordre de l'équipe qui a eu le sens de la sensibilité Un projeté de la sensibilité Blockchain A l'équipe de la sensibilité tactile Et en fait il y a une origine de la sensibilité La l'équipe crée est inconsciemante On a l'équipe de l'équipe de l'équipe On a l'équipe de l'équipe Qui est la division de l'équipe La zone du cortex correspondant à un organ ou une région du corps Il est d'automne plus tendu que cette zone et région de la zone est présente et pour les sensibilité élevée et inversement Et si il y a un seng de ses corps de bodily qui n'ont pas d'acrément sa référence et ils n'ont pas d'as croissance sur ce qu'il y a une ente Cette dimension est en positif La zone du corps est en positif L'agrément que le corps a été assain Il y a une ente en positif dans la mouche ou dans la mouche et dans la mouche et dans la mouche et dans la mouche vous avez compris ? donc il y a les organes abdominaux les parrax la langue les lissins les gencives les lèvres les visages les doigts les bras donc toutes ces étapes ont une étapes pour la mouche la mouche la mouche les pieds et les organes la définition c'est le cerveau centre nerveux le cortex cérébral le gras mouche le cérébral cérébral la mouche le cérébral il y en que tout le cerveau, le cerveau est une partie de l'encéphale, l'encéphale est une partie de l'encéphale, le centre nerveux est l'organe du système nerveux qui reçoit et renvoie des messages, le cerveau est l'organe du cerveau, l'encéphale est une partie de l'encéphale, l'encéphale est une partie de l'encéphale, donc en particulier le cerveau, les gens sont les responsables du cerveau et des ressources du cerveau. Le cerveau est le cerveau, cérébrale, il est une partie de l'encéphale, c'est la substance grise, c'est une partie de la ramelle périphérique de l'émisphère cerveau. Nous devons être envers les émisyphères sexuelle, l'émiphère Silva, c'est à dire la misère de la misère de la mymoire, la misère de la misère du cerveau est une partie de l'encéphale, la misère des cordes de l'environnement et la misère du cerveau. Le cerveau est une partie de l'encéphale, un centre nerveux, un organe du système nerveux qui reçoit et renvoie des messages nerveux à travers les nerfs et l'encéphale et la moelle épinière sont des centres nerveux et cortex cérébral c'est la substance grise périphique des hémisphères c'est le cerveau mort l'encéphale à démarre centre nerveux marakiz à la sa bien l'encéphale à démarre la moelle les épinéres n'aux-chouki sont responsables du trafic de roussail de la roussail et pour cette prise en compte, que la coche est la respiration des acrobatlles est le mouillard de la mouillard, la mouillard est une forme de la mouillard de la mouillard à la mouillard de la mouillard de la mouillard, dans la mouillard de la mouillard La prochaine vidéo sera donc Le cerveau et la motricité volontaire 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 Le cerveau et la motricité volontaire